Ce n'était pas évident, limite j'avais des mains qui tremblaient tellement qu'il y avait de monde. Donc c'est vrai que je n'ai pas l'habitude, mais tout au long du parcours après j'ai prêté plus trop attention, c'était juste surtout le tee-shirt dû en fait. Plus 1, avec des conditions comme ça c'est vraiment un bon score, donc je suis content malgré une ou deux petites erreurs, mais c'est comme ça, c'est le golf. J'ai du mal à démarrer, j'ai fait un très mauvais coup de départ au 1, donc j'ai pris double d'entrée pour bien démarrer la journée et me réveiller un peu. Avec le vent c'est difficile de se concentrer quand on ne fait pas de bons coups déjà, donc ce n'est pas évident. Après voilà, j'ai fait deux erreurs qui ne sont pas pardonnables à ce niveau d'exigence-là. L'objectif premier de ce tournoi ce n'est pas de faire le British, c'est de figurer le mieux possible et pourquoi pas de gagner le tournoi. J'ai mieux contacté la balle aujourd'hui, mieux swingé, j'ai pris beaucoup de drapeaux avec beaucoup de put-up birdie, beaucoup de fairway. Mais j'ai très bien démarré la partie, j'étais tout de suite moins droit, donc voilà, comme mes sensations de début de semaine, je me sentais très très bien. Je pense que j'avais les moyens de faire beaucoup mieux que ça aujourd'hui, donc je reste vraiment très déçu de cette carte de plus 1. Décevant, complet, mauvaise fin de parcours. On le sait, il y a des jours comme ça, mais moi là je suis un peu énervé. La condition de jeu comme ça, avec du vent, c'est dur de faire un sans faute. Satisfait malgré le finish un peu difficile, surtout que j'ai quand même fait des mauvais bogue. Mais dans l'ensemble, quand même satisfait parce que j'ai quand même tenu le coup, je dirais. J'ai envie de jouer un majeur depuis 2-3 ans déjà. Je ne suis pas encore dedans, mais il y a le top 100 mondial, il y a le top 10 cette semaine ou la semaine prochaine. Je ne suis pas très loin, je le sais, il faut être patient, c'est tout. D'être supporté par le public, j'ai l'impression que ça me booste. J'ai utilisé beaucoup d'énergie hier et j'étais un peu fatigué, ça s'est ressenti aujourd'hui. J'ai raté deux petits potes que je n'ai pas ratés les deux premiers jours, donc ça, ça fait déjà deux coups et puis j'ai eu un peu de mal sur les coups de départ. Aujourd'hui, s'il n'y a pas ces deux petites erreurs-là, je fais un bon score, même malgré ce temps-là. Si j'avais eu un putting un peu plus performant, ça m'aurait permis de me relancer dans la partie et de terminer peut-être sur le pas. Il va falloir se fighter au maximum, même si on ne commence pas bien, on peut revenir. Mais je pense que ça va être très compliqué parce que les conditions vont être encore plus difficiles, donc ça risque d'être vraiment très très dur. Ce soir, c'est sympa parce que je dors chez moi, donc je vais rentrer tranquillement chez moi, je vais me reposer et peut-être regarder les matchs de foot. Ça fait trois jours de fuite que je me fais battre par le parcours, donc demain, on verra comment sont les conditions, mais il faudrait que j'arrive à bien mettre en jeu et à mieux mettre en jeu pour me faire plus plaisir sur la suite. Je ne vais pas le cacher, le trou numéro 10 m'a fait un peu de mal parce que c'est dommage d'être si bien dans le tournoi, dans la partie et de faire un double bogey. Donc bon, surtout sur un trou, on a un fer et un sandwedge en deuxième coup, mais bon, c'est comme ça. Je peux difficilement mieux jouer au golf aujourd'hui, oui, je suis ravi de cette journée. Dans l'ensemble, c'est quand même une bonne partie. J'ai su bien réagir parce que j'ai fait double déjà au 3 à cause du coup de sandwedge. Donc je fais plus d'aujourd'hui, même si ce n'est pas une très bonne journée avec le temps et vu comment j'ai réagi sur le parcours, ce n'est pas si mal. La gagne va être compliquée, mais je pense que je vais être autour des 15 premiers ce soir sur un parcours comme ça, je suis satisfait. Après, c'est sûr, on veut être devant pour la gagne sur notre Open National. Carrément switcher off avec le golf et d'évacuer un peu la pression parce que mine de rien, ce n'était pas évident.